Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte en compagnie de M. le maire, M. Guillemont. Bonjour, quelle belle soirée aujourd'hui pour ce feu d'artifice, énormément de monde et un feu d'artifice de qualité. Oui, je crois que je peux faire confiance à la société Eurodrop, qui dépend du groupe Pira Gris, donc une référence internationale, puisque c'est une société qui a déjà remporté la festale d'or à Cannes et qui nous propose à chaque fois un spectacle inédit. Encore une fois, ce soir, on a pu voir que devant cette nouvelle orientation, il y a eu une grosse phase qui s'est passée sur le plan d'eau, donc avec les reflets sur la base de voile, où c'est unique dans le Pas-de-Calais d'avoir ce plan d'eau qui nous permet d'avoir ce reflet et de donner de la qualité au spectacle. Et en plus, on a pu voir que pendant plus de 20 minutes, il n'y a pas eu de rupture et une bande-son dynamique. Donc ça aussi, c'est tout le talent de cette société d'avoir un accord avec la bande-son et le spectacle visuel pyrotechnique. D'une manière générale, quand pour un spectacle comme celui-ci, est-ce que vous donnez un cahier des charges ou vous laissez uniquement la société faire ce qu'elle veut par rapport à l'espace qu'elle occupe ? Ah non, pas du tout, on a affaire à des professionnels qui savent très bien ce qu'il faut proposer à la collectivité, c'est-à-dire qu'il y a un thème musical qui est proposé. Que vous proposez ? Non, c'est un thème musical qui nous est proposé avec plusieurs choix. Donc on a trois ou quatre propositions de bandes musicales qui durent une vingtaine de minutes. Et sur ces bandes musicales, dès que le choix est fait, c'est aux pyrotechniciens d'adapter le spectacle pour créer les tableaux qui peuvent être d'une trentaine, d'une quarantaine de compositions. Et ensuite, sur le plan visuel, tout ça s'est traduit dans l'informatique parce qu'ils ont les outils. Et les visuels sont proposés à la collectivité qui valident le spectacle. Du coup, cette déferlante de lumière, mais aussi la fidélité par rapport au tableau proposé et de n'avoir aucune rupture et une telle intensité, il faut le reconnaître, que le feu de Sorgatte, à chaque fois, il ravit les spectateurs parce qu'il fait preuve d'une intensité où je pourrais dire qu'on a un bouquet du premier tir jusqu'au dernier. Au niveau qualité, aujourd'hui, effectivement, ce spectacle est tiré en fin d'été. Vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons, effectivement, on arrive au mois de septembre ? Je crois que je l'ai rappelé dans mon discours introductif d'accueil, c'est qu'on veut garder le plaisir pour notre population et que lorsque nous l'avons tiré par dérogation suite à un événement météo à l'arrière-saison, on s'est aperçu qu'on avait augmenté notre fréquentation et qu'on avait retrouvé beaucoup de personnes de notre population qui n'avaient jamais assisté au feu quand il était tiré le 25 juillet. Donc, on a arrêté cette date et je pense que c'est aussi accorder une fidélité à notre population. C'est un peu, d'une certaine manière, se rapprocher de la fête de la plage de Sangatte aussi, qui sera bientôt, qui sera dans le week-end, ce week-end. Je dirais que c'est une coïncidence parce qu'il faut savoir que par un report, on a tiré un feu la veille de la fête de la plage et que ça a été un week-end exceptionnel. Et puis en plus, je crois que le maître mot de ce rendez-vous, ça reste la météo. Et encore ce soir, on a eu la chance d'avoir une météo clémente qui a permis non seulement une grosse influence, mais aussi de le tirer dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous pouvez déjà, dès à présent, nous dévoiler quelques grandes lignes de la fête de la plage qui aura lieu ce week-end ? Eh bien, écoutez, j'invite la population et tout le public qui est venu ce soir à nous rejoindre dimanche prochain à la fête de la plage, puisque nous aurons le groupe Images avec Émile et Claire DL5, qui seront la tête d'affiche. Et puis aussi, toutes nos associations présentes qui sauront proposer un accueil sans précédent aux visiteurs de cette fête de la plage, c'est-à-dire les flow bars avec tout ce que comporte la restauration, l'animation et dans une ambiance très conviviale, comme on peut le voir en début de saison. Je crois que la fête de la plage, c'est la clôture de l'été. Mais le début de saison, je le rappelle, avec l'association Sable et Kelly O'Neill, à travers le rendez-vous des êtripés, on a un bon début d'un événement avec 3000 personnes qui se rejoignent autour d'un festival qui prend corps aussi sur Sangatte. La fête de la plage restera uniquement au niveau de Sangatte ou est-ce que, le cas échéant, on va aller un petit peu sur la descenderie comme on le faisait au préalable ? Ah non, 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 je pense que la fête de la plage reste une fête associative, elle est dans son dimensionnement, et je crois que c'est ce qui fait la réussite. On sait réunir quelques milliers de personnes et c'est d'abord une fête du village, et je rappelle aussi la genèse de cette fête de la plage, c'était une manifestation contre les moulières, on arrive à notre 18e édition. Et toujours pas de moulières ? Et toujours pas de moulières, mais on n'en aura jamais. Mais c'est aussi la particularité de faire vivre le monde associatif de notre commune et notre population à travers cet événement. C'est un grand rendez-vous convivial entre le village et bien sûr les extérieurs, les touristes, qui maintenant reconnaissent le talent de cette fête. Le cas échéant, j'aime poser cette question, si vous auriez une baguette magique, que vous auriez la possibilité, l'opportunité de faire quelque chose de plus pour les communes de Sangat-Blairiau, laquelle serait-elle ? Je pense que ces deux rendez-vous sont incontournables, mais je crois qu'à la dimension de la commune, il faut garder raison et rester dans ce qu'on réussit. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je crois que chacun a ses événements, et à travers ce qu'on fait, on est satisfait. Et je crois que le public nous le rend bien. Et c'est déjà ça. Et on y va à la mesure de nos finances, et aussi à la mesure de la taille de notre commune. Donc on se retrouve, la fête de la place, ce sera le week-end prochain. Sur deux jours, ce sera le samedi et le dimanche ? Ce sera le dimanche. Le dimanche, je n'ai pas. Sur une journée, le dimanche, les 9h du matin, avec un rendez-vous dès 14h, pour le spectacle sur la place, avec la Sardoumania, et ensuite, Images et Claire Deshelsac. On se retrouve dimanche ? On se retrouve dimanche, pas de souci. Merci Monsieur le Maire. Merci à vous.